Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur un oscillateur harmonique qui s'appelle masse reliée à deux ressorts. C'est un exercice dans lequel on a un point matériel relié à deux ressorts. Exercice assez classique mais pas si évident et donc la correction est assez importante. Comme d'habitude, n'hésitez pas pour ceux qui n'ont pas cherché l'exercice à mettre sur pause, chercher l'exercice pour que la correction soit bien plus productive derrière. On nous parle d'une masse M positionnée en grand M qui est reliée à deux ressorts fixés en O et O'. qui glisse sans frotter sur le sol. La position de la masse est repérée par son abscisse X tel que OM égale XUX. Ici le repère, comme vous le voyez sur l'énoncé, est imposé. Là on ne peut pas changer le choix du repère, il est imposé par l'énoncé. L'origine est fixée au support de gauche, sur le ressort de gauche. Les ressorts n'ont pas la même raideur, K et K', ils n'ont pas la même longueur à vide, L0 et L'0. Et enfin on note grand L la longueur O'. On me demande d'effectuer un bilan des forces sur la masse M. Évidemment les premières forces auxquelles vous devez penser, étant donné que vous avez un point matériel, c'est le poids. On note G, l'accélération de la pesanteur ici. On a le poids P qui est égal à Mg. Je vais travailler dans la base associée ici au repère OXZ. Donc je vais noter EX et EZ, les vecteurs unitaires de cette base. Et donc le poids dans cette base va s'écrire moins Mg EZ, tout simplement. Et je vais avoir la réaction du sol, puisque la mâche touche le sol. Et comme on n'a pas de frottement, donc la réaction du sol est orthogonale au sol, car on n'en a pas de frottement. Et donc cette réaction N va s'écrire sous la forme plus N EZ. Donc si on représente nos deux premières forces, on a la force poids ici, et la force de réaction ici. Et ensuite on a les forces des ressorts. Et donc les forces des ressorts sont déterminées à l'aide de la loi de Hooke. F égale moins KL moins L0 selon U, le vecteur unitaire dirigé du support vers l'extrémité mobile. Ça c'est la loi de Hooke. Et donc pour le ressort de gauche et le ressort de droite, je vais représenter sur le schéma ci-dessus L. Ça c'est L gauche de T, et le vecteur unitaire U gauche est ici. Et pour le ressort de droite, je vais le faire en rouge, vous avez L droite qui est ici, à l'instant T, et U droite qui par contre lui va aller vers la gauche puisque l'extrémité fixe, le support est à droite. Et l'extrémité mobile c'est le point M. Donc pour le ressort de gauche, on a que F gauche est égal à moins K, facteur de L gauche de T, moins L0 selon U gauche. Et maintenant il nous reste à identifier L gauche et U gauche. L gauche, on voit que c'est directement OM. Et donc comme c'est OM, c'est X de T. L gauche de T, c'est égal à OM de T, c'est égal à X de T. Donc ça fait tout simplement moins K, X de T, moins L0. Et U gauche, on voit bien que U gauche est confondu avec EX. Donc ça nous donne tout simplement, ici U gauche égale EX, puisqu'ils vont tous les deux vers la droite. Et donc la force de rappel de gauche, c'est écrit moins K, X moins L0 selon EX. Et maintenant la force de rappel de droite, on a que F droite est égal à moins K, facteur de L droite de T, moins, alors attention c'est K' et L'0 ici, puisque c'est pas le même ressort. L droite, on voit bien sur le dessin que c'est L moins L gauche. grand L moins L gauche de T, moins L'0. Et U droite, on voit que c'est un vecteur unitaire qui est cette fois-ci dirigé vers la gauche, donc c'est moins UX. Attention, U droite ici est égal à moins UX, puisque le vecteur unitaire va vers la gauche. Ce qui fait plus K', facteur de grand L, L gauche de T, on a vu tout à l'heure que c'était X de T, facteur de grand L moins X, moins L'0, selon UX. Voilà, donc ça c'est pas toujours évident de bien donner l'expression de nos forces de rappel, donc il faut être bien vigilant là-dessus. Alors si je voulais les représenter sur le graphe, il faudrait que je représente L'0 et L'0, sans quoi je peux pas savoir dans quel sens va être dirigée la force. Et si par exemple, L'0 est ici, et bien la force de gauche va nous attirer vers la gauche, puisque le ressort serait comprimé. et de même si L'0 est ici, et bien le ressort serait aussi étiré, et donc la force de droite irait également dans ce sens. Après on pourrait avoir L'0 qui soit également plus grand que M, enfin que la position du M, et on aurait les deux forces vers la gauche. C'est ce qui se passerait si on avait deux ressorts égaux, équivalents. Donc maintenant que j'ai toutes ces forces, on peut établir l'équation différentielle du mouvement de la masse. Donc dans le référentiel terrestre lié au sol, on écrit la deuxième loi de Newton. Donc cette deuxième loi de Newton, elle se met sous la forme somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Donc ici, M ne se déplace que sur selon OX, puisqu'il n'y a pas de déplacement possible selon Y. Donc l'accélération, c'est tout simplement la dérivée deuxième de X selon EX. Je n'ai pas de terme selon Z. et donc j'en déduis par projection deux équations selon EX et selon EZ. Donc selon EX, j'ai une accélération M d2X sur dt² et selon EZ, je n'ai pas d'accélération. Et ensuite, j'égalise avec toutes les forces. Selon EX, j'ai les forces de rappel donc moins K X moins L0 pour le premier et plus K' facteur de grand L moins X moins L'0 et selon Z, on a tout simplement moins Mg plus N. Donc la deuxième égalité me donne que N égale Mg quel que soit T et l'équation différentielle est cachée dans la première égalité. Donc celle-ci, je vais l'appeler 2. Celle du dessus, je vais l'appeler 1. Donc la deuxième me donne que N, la réaction du support est égale à Mg quel que soit T et l'équation 1, je vais la mettre sous la forme Md2x sur dt2. En termes de X, j'ai K et K' qui se factorisent donc plus K plus K' X égale il me reste et je vais le mettre sous la forme canonique donc je vais diviser par M D2x sur dt² plus K plus K' sur M X égale K L0 plus K' L-L' prime 0 sur M. Voilà l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique qui me permet d'identifier comme d'habitude la pulsation de mon oscillateur puisque le terme est positif ici donc ça c'est ω² ω0² donc ω0 ici est égale à racine de K plus K' sur la masse le fait qu'on ait les deux ressorts change la pulsation propre. Déterminer la position d'équilibre on sait que à l'équilibre on n'a pas d'accélération donc D2x sur dt² est égal à 0 et donc on en déduit assez facilement que Xec est égal à K L0 plus K' le facteur de L moins L' prime 0 sur K plus K' et donc petite remarque là-dessus on aurait pu trouver Xec en résolvant tout simplement la somme des forces égale à 0 qui est la première loi de Newton à l'équilibre. On n'était pas obligé de passer par l'équation différentielle bien évidemment pour obtenir la position d'équilibre. Alors écrire l'équation différentielle satisfaite par X en fonction de Xec et d'une certaine pulsation donc là c'est simplement une réécriture de l'équation que l'on a obtenue ici donc j'ai déjà introduit la pulsation donc on a que D2x sur dt2 plus ω0²x est égal au second membre et alors le second membre on peut très facilement le faire apparaître sous la forme K plus K' sur M fois KL0 plus K' facteur de L moins L' prime 0 sur K plus K' prime de manière à faire apparaître d'une part ω0² ici et d'autre part un deuxième terme ici qui n'est rien d'autre que ce qu'on a déterminé juste avant à savoir xx et donc finalement on n'obtient que D2x sur dt2 plus ω0²x égale ω0²xx qui est bien la forme la plus générale de l'équation de l'oscillateur harmonique que devient la pulsation ω dans le cadre de deux ressorts identiques donc les ressorts identiques ça veut dire tout simplement que K égale K' et que L0 égale L' prime 0 et donc dans ce cas là on a que ω0 devient tout simplement égale à la racine de 2K sur M et on pourrait aussi regarder ce que devient xx xx devient égale à KL0 plus K facteur de L moins L0 si je prends les mêmes ressorts pardon sur 2K et ça ça donne tout simplement L sur 2 donc c'est tout à fait cohérent d'obtenir une position d'équilibre au milieu si les ressorts sont identiques alors dernière question résoudre le mouvement résoudre l'équation du mouvement sachant qu'à T égale 0 x de 0 égale x0 et x point égale V0 donc là on a une équation linéaire donc comme l'équation est linéaire on peut résoudre raisonner par par superposition et par superposition on obtient que x de T est égale à x homogène de T plus x particulière c'est à dire x homogène de T plus x équilibre la solution particulière c'est la position d'équilibre à second membre constant ici second membre constant donc solution particulière constante et x homogène de T on peut le prendre sous deux formes différentes soit la forme avec l'amplitude soit la forme avec le A cos plus B sin qui est le choix le plus judicieux pour appliquer les conditions initiales donc x homogène de T c'est la solution de l'équation homogène donc pour un oscillateur harmonique c'est A cos plus B sin d'où et bien x de T est égale à A cos oméga T plus B sin oméga T plus x sec et derrière j'applique les conditions initiales on a que x de 0 c'est égal à A cos 0 plus B sin 0 plus x sec et si vous connaissez vos valeurs de fonctions trigonométriques ça fait tout simplement A plus x sec et d'après l'énoncé x de 0 c'est égal à x indice 0 ici je crois qu'il est noté comme ça voilà x indice 0 ça c'est l'énoncé donc de ça on en déduit la valeur de A A est égal à x indice 0 moins x sec et ensuite je vais essayer de trouver x point de 0 donc je vais calculer dx sur dt dx sur dt ça fait moins A oméga 0 c'est D oméga 0 partout plus B oméga 0 cosinus oméga 0 puisque la dérivée de x sec est nulle et donc dx sur dt maintenant appliqué en T égal 0 me donne tout simplement plus B oméga 0 et d'après l'énoncé cette grandeur vaut V0 donc de là j'en déduis que B est égal à V0 sur oméga 0 et donc au final on obtient que x de t est égal à x sec plus x0 moins x sec cos oméga 0 t plus V0 sur oméga 0 sinus oméga 0 t donc on obtient bien un signal sinusoïdal tel que ce qu'on a rencontré en cours avec comme valeur moyenne la position d'équilibre évidemment pour un oscillateur mécanique comme amplitude on se rappelle le petit lien qui permet de faire la formule qui permet de faire le lien entre les deux c'est racine de A2 plus B2 donc x0 moins x sec au carré plus V0 sur oméga 0 au carré c'est l'amplitude et comme période t égale 2pi sur oméga 0 c'est à dire 2pi racine de m sur k plus k prime voilà les paramètres de mon oscillateur harmonique ainsi résolu ça c'est l'amplitude donc voilà pour cette correction d'exercice avec deux ressorts exercice important j'espère que la correction était claire qu'elle vous a plu et s'il y a des questions surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire bonne journée bonne journée c'est l'amplitude c'est l'amplitude Sous-titrage ST' 501